Frédéric Mout, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes le dirigeant de Dégustation et Harmonie, une entreprise que vous avez créée en 2004. Vous qui êtes chimiste de formation, comment vous en arrivez là ? La chimie et l'oenologie, ce n'est pas complètement éloigné, mais bon. Absolument. Moi, je me parcours assez atypique. Je suis ingénieur chimiste de formation. J'ai travaillé pendant plusieurs années dans mon secteur d'activité et puis j'ai décidé de changer de voie. L'oenologie, c'est l'une de mes passions. C'est notre culture, notre patrimoine, notre art de vivre à la française. Je me suis formé à l'oenologie. J'ai goûté pendant deux années tout ce qui m'est passé entre les mains. Ma philosophie de compréhension d'un vin ne commence pas par l'aspect émotionnel ou poétique qu'il suscite. C'est le chimiste scientifique qui parle. Voilà, c'est mon côté scientifique. Je ne veux pas dire que c'est une facette dont on doit s'affranchir, mais elle doit arriver après une analyse objective avec des paramètres rationnels comme la vue, l'olfaction, le goût, le sens tactile. Trois pôles d'activité chez Dégustation et Harmonie. Expliquez-nous. Alors, je donne des cours d'oenologie. Tout d'abord, je travaille essentiellement avec des comités d'entreprise, mais également avec des particuliers par le biais d'associations ou de clubs d'oenologie. Le deuxième pôle d'activité, c'est de l'événementiel, l'organisation de repas, cocktails, soirées, séminaires. Donc, j'organise notamment des team building où je fais travailler les collaborateurs d'une même entreprise dans le cadre de concours de dégustation à l'aveugle. Voilà une prestation qui est très appréciée, très demandée. Et puis, il n'y en a pas que pour les néophytes. Il y a aussi des professionnels. Donc, je forme des sommeliers, des chefs de rang dans la restauration. Et également, j'élabore des cartes de vin. Je fais du service pour la restauration et de la sélection de vin notamment. Alors là, vous parlez effectivement de formation. Vous parlez du team building, d'événementiel, etc. Tout ça, c'est du contact humain. On a vécu une crise sanitaire qui nous a quand même privé de contact humain pendant un certain nombre de mois. Comment l'entreprise a survécu ? Comme je pense toutes les entreprises qui travaillaient dans l'événementiel, mon entreprise a subi un coup d'arrêt assez brutal. Et aujourd'hui, on voit qu'on a encore beaucoup de mal à redémarrer. Donc, il a vraiment fallu s'adapter. Se réinventer. Voilà, s'adapter, se réinventer. Alors déjà, remplacer toutes les prestations qui étaient en présentiel, les remplacer par des prestations en visioconférence. Ça a demandé une toute autre organisation. Il a fallu reconditionner les veines dans de plus petits formats, les envoyer à ses clients qui suivaient après à distance les prestations, les cours ou les dégustations. Alors, effectivement, la crise a quand même donné naissance à ce concept qui est intéressant. Unoline, on en voit un exemplaire sur le plateau. Expliquez-nous un petit peu ce concept, Frédéric Mout. Alors, c'est en réaction finalement à la situation délicate dans laquelle s'est trouvée l'entreprise qui a été conçue et qui est né, ce concept aujourd'hui exclusif et protégé, qui est Unoline. Unoline, c'est un coffret qui va contenir une bouteille de vin. Vous avez soit le petit coffret qui contient une bouteille de vin reconditionnée de 5 cl, soit le grand coffret qui va contenir une bouteille de vin de 75 cl. Alors, je vous ai amené sur le plateau un exemplaire du petit coffret. Donc, vous voyez que vous avez un packaging assez élégant avec un QR code externe. Couleur vin rouge. Voilà, couleur vin rouge pour celui-ci, qui vous donne des informations sur le contenu du coffret et son fonctionnement. Et puis, une fois que vous avez acheté le coffret, vous avez un QR code interne qui va vous donner accès à la dégustation dirigée du vin en vidéo qui est faite par mes soins. C'est une vidéo pédagogique et culturelle qui peut être sous-titrée en anglais ou en français et qui dure environ un quart d'heure. Donc, on se fait son petit cours à domicile ou dans l'entreprise ? Absolument. Alors, à plusieurs, parce que si on a la grande bouteille ou tout seul ? Voilà, absolument. C'est un petit peu le concept, seul ou à plusieurs. Et donc, ça va vous donner des informations sur le domaine, sur le terroir associé au vin, la dégustation, bien sûr, analytique complète du vin, donc la partie visuelle, olfactive, gustative, la typicité, puis les accords harmonieux et judicieux que l'on peut faire avec ce vin. Le but, encore une fois, étant de mieux comprendre ce que l'on goûte afin d'y prendre plus de plaisir. Alors, la couleur ne signifie pas qu'il y ait du vin rouge, parce que je crois que vous avez quand même un certain nombre de références déjà en cours. Absolument. Donc, aujourd'hui, il existe sept références de vins. Trois vins blancs, dont un champagne, deux vins rouges et deux vins sucrés, donc deux vins tout naturels. Alors, tous ces coffrets se déclinent, tous ces vins se déclinent en petits et grands coffrets, sauf le champagne, bien sûr, qui ne peut pas être reconditionné et qui, lui, est vendu uniquement en grands coffrets. Quels sont vos critères pour les choisir ? Alors, disons que j'aime faire goûter ce qui me plaît avant tout. Il est à noter que ces coffrets sont développés... Là, ce n'est plus le chimiste qui parle, là. Oui, tout à fait. Alors, il est à noter que ces coffrets sont développés en accord et en toute transparence avec les domaines pour lesquels j'ai choisi les vins. De toute façon, ça ne peut être que bénéfique pour eux. Ça les fait connaître, j'imagine. Oui, voilà, absolument, pour leur notoriété, pour faire découvrir, justement, certains de leurs vins. C'est intéressant pour eux. Certains, d'ailleurs, ont décidé de commercialiser certains coffrets, même, au sein de leur boutique. Ça leur donnait l'idée, évidemment. Absolument. Alors, Unoline, ça se vend comment ? Et c'est pour qui, en fait ? Parce que là, on imagine que le particulier, beaucoup plus que votre concept précédent, peut être intéressé, quand même ? Absolument, c'est l'une des cibles. Mais il y a quatre grandes cibles de clientèle. Donc, d'une part, ce sont les professionnels du vin. On peut faire une dégustation avec ce coffret, comme on peut la faire au caveau. Dégustation dirigée, commentée. Mais on peut la faire en n'importe quand, sur n'importe quel coin de la planète. Donc, pour des importateurs potentiels, ça peut être un produit intéressant. Ensuite, pour les professionnels du tourisme. Aujourd'hui, quand vous arrivez dans un hôtel, une chambre d'hôte, un gîte, vous avez souvent un cadeau de bienvenue. Un cadeau intelligent, là, pour le coup. Voilà, avec un vin local, c'est quelque chose qui est assez demandé également. Pour des entreprises, des comités d'entreprise, ça peut être un cadeau client ou collaborateur. Et puis, vous l'avez dit, pour des particuliers, ça peut être un cadeau qui peut être fait pour des soirées, anniversaires, fêtes ou autres, entre amis ou en famille. Et on-line, ça se vend online. Voilà, on-line, ça se vend. C'est votre site internet. Online, tout à fait. Alors là, je travaille au référencement de ce produit au sein de grandes enseignes de distribution et de grands magasins. Mais vous pouvez d'ores et déjà vous le procurer sur le site enoline.fr. Et alors, d'autres références à venir, on imagine, Frédéric Mout ? Eh bien, on l'espère. On espère avoir, bien sûr, dans un peu de temps, une gamme la plus large possible. Bon, on va vous revoir. Merci beaucoup, Frédéric Mout, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes le dirigeant de Dégustation et Harmonie. Merci. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada